9. Proverbes. Thèmes. Procès. 1. Un maigre accord vaut mieux qu'un gros et méchant procès. Proverbes français. Ce proverbe français signifie qu'il vaut mieux parfois accepter un compromis ou un accord mince plutôt que de s'engager dans un long et difficile procès. En d'autres termes, il est préférable de trouver un terrain d'entente, même s'il est modeste, que de se lancer dans une querelle juridique coûteuse et nuisible pour toutes les parties impliquées. Cela met en avant l'idée de privilégier la paix et la conciliation plutôt que le conflit et la confrontation. 2. Pour vivre heureux, pas d'amourette, pas de procès et pas de dette. Proverbe franc-comptois. Ce proverbe franc-comptois signifie qu'il est préférable de mener une vie simple et tranquille pour être heureux. Il conseille d'éviter les relations amoureuses passagères et compliquées, les conflits judiciaires qui peuvent causer du stress et des soucis, ainsi que les dettes qui peuvent peser sur notre quotidien et notre bien-être. En suivant ces conseils de simplicité et de prudence, on peut espérer vivre une vie plus heureuse et épanouissante. 3. Pendant que les entêtés sont en procès, les gens de loi font leur semaille. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que pendant que les personnes têtues sont occupées à se disputer et à se battre, les avocats et les juges continuent à vaquer à leurs occupations habituelles, comme se met leur champ. En d'autres termes, il met en lumière le fait que les querelles et les conflits ne profitent à personne, tandis que la vie continue pour les autres, indépendamment des disputes des entêtés. 4. Ancre et papier du procès coûte de nier Proverbe français Ce proverbe français signifie que les frais liés à un procès, tels que l'achat d'encre et de papier pour la documentation, coûtent de l'argent. En d'autres termes, il souligne que les litiges juridiques peuvent être coûteux en termes de temps et d'argent. Il met en avant l'idée que s'engager dans des conflits judiciaires peut entraîner des dépenses financières importantes. Les gens en procès n'en retireront nul profit Proverbe manchou Ce proverbe manchou signifie que les litiges et les conflits ne sont pas bénéfiques pour les personnes impliquées. En d'autres termes, les querelles et les disputes ne mènent généralement à rien de positif et peuvent même causer plus de tort que de bien. Il met en avant l'idée que résoudre les différents de manière pacifique et conciliante est souvent plus avantageux que de s'engager dans des conflits prolongés. 6 Qui a procès à six bœufs à l'engrais, encore ne veulent-ils manger ni foin, ni paille, il leur faut du grain et de la farine. Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsqu'une affaire judiciaire prend du temps à se résoudre, cela peut coûter cher en frais de procédure et en temps. Il souligne aussi que certaines situations nécessitent des ressources spécifiques pour être résolues correctement, même si cela peut sembler excessif. En somme, il met en évidence le fait que certaines affaires demandent des efforts et des ressources particuliers pour être réglées de manière satisfaisante. Procès et tranquillité ne sont de société Proverbe français Ce proverbe français signifie que les procès et la tranquillité ne vont pas ensemble. En d'autres termes, être impliqué dans des litiges juridiques ou des procédures judiciaires peut souvent perturber la paix et la tranquillité d'une personne. Il met en garde contre le fait que les conflits et les querelles peuvent troubler la sérénité d'une vie paisible. 8. Mains procès gagnés, hommes ruinés Proverbe français Ce proverbe français signifie que même si quelqu'un gagne de nombreux procès, cela peut finir par le ruiner financièrement. En d'autres termes, le fait de se lancer dans trop de litiges juridiques peut entraîner des pertes financières importantes, même en cas de victoire. Cela met en garde contre le risque de s'engager dans des conflits judiciaires qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur la situation financière de la personne concernée. 9. Éviter les procès, ils ressemblent à un feu qu'on a de la peine à éteindre une fois allumé. Proverbe oriental Ce proverbe oriental signifie qu'il vaut mieux éviter les conflits et les litiges, car une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent devenir très difficiles à résoudre et à apaiser. Cela met en garde contre le fait de laisser les situations se détériorer au point où il devient presque impossible de revenir en arrière et de trouver une solution pacifique. Il souligne l'importance de la prévention et de la résolution des conflits avant qu'ils ne s'enveniment. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !